Coucou les enfants ! Alors, vous savez que moi, j'aime les clowns. Je suis même un petit peu clown moi-même, en général. Ceux que je frappe, ceux que je vil-en-pande, ceux que je martyrise, ce sont ces petits bonhommes et ces petites bonnes femmes. Ah, parce que moi, ils font beaucoup de bêtises, ils sont très rigolos. Ah ! Mais, cette fois-ci, ce n'est pas eux que nous allons prendre en considération. Et non, et non, et non, et non. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à Elisabeth Borne, qui nous a fait une déclaration désopilante. Alors, je n'ai pas trouvé de photo d'elle avec un des rouges, mais par contre, j'ai trouvé ce charmant visage qui transpire la bonté, l'amour, le partage des valeurs qui nous sont chères à nous. Et cette petite dame nous a déclaré aujourd'hui qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'immigration et la délinquance. Et elle a bien raison, la petite dame. On va lire l'article qui lui est consacré par BFM. Nous allons essayer de nous enfoncer dans son cerveau et de prendre la moelle la plus essentielle, le suc de son propos. Car nous savons qu'Elisabeth Borne, entre deux passages de loi en Cardiff 3, est aussi une grande humaniste. Elle l'a prouvé par le passé sur sa... Bon, plutôt, pendant sa très très longue carrière. Donc, cette sympathique humaniste qui a fait beaucoup pour la fin dans le monde, n'est-il pas ? A écrit, ou plutôt a été interviewé dans les colonnes de Figaro, a priori. C'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui estime qu'il ne faut pas faire un court-circuit, un court-circuit, tiens, entre immigration et délinquance, qui a été traduit par, a priori BFM, le pas d'amalgame, que nous aimons et nous adorons toujours tous. Existe-t-il un lien entre immigration et délinquance ? L'exécutif répond avec des nuances différentes à cette question. Elisabeth Borne juge, ce lundi dans le Figaro, qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est, tout en étant vigilant à ne pas faire des amalgames. Mais c'est humain de faire des amalgames. C'est pour ça que... D'ailleurs, c'est dans le logiciel de base de l'être humain de faire des amalgames. C'est comme ça qu'il se protégeait. Quand il voit un bestiaux qui est rouge, il se dit, on ne va peut-être pas le faire manger, peut-être pas le manger, pour toi il est peut-être bon, mais en général, tout ce qui est rouge est dangereux. Mais si ce n'est pas d'amalgame, on peut le goûter. C'est peut-être bon. Pas d'amalgame. Ma vraison, moi, je vois de l'eau, un petit ruisseau. J'ai vu mon pote qui est passé dedans, il s'est noyé. Il ne savait pas d'âgé. Mais bon, si lui, il s'est noyé, je ne vais pas faire d'amalgame. Moi aussi, je vais essayer de traverser. Alors que j'aurais pu passer un petit peu plus loin, je ne sais pas. Mais pas d'amalgame. Non, l'amalgame, c'est un logiciel, c'est un truc qui permet d'éviter de faire des erreurs équivalentes en faisant quelque chose qui a priori est dangereux. Moi, quand je vois de la viande pourrie et je me dis, je ne vais peut-être pas la manger. Pourtant, ça se trouve aller bonne. Mais je fais un amalgame. Je me dis que c'est marrant quand Joe, il a mangé le morceau de viande l'autre jour qui était faisant des comme ça, il a été malade, il a eu mal au bidon. Et après, ça a pué dans la caverne pendant une semaine. Je fais de l'amalgame. Là, c'est pareil. En général, je fais de l'amalgame. Bon, je sais que mes exemples sont un petit peu pourris, mais au moins, ils ont l'avantage d'être clairs. Alors, continuons de lire parce que là, j'ai un compte de ma vie, mais pendant ce temps-là, ça ne se lit pas. On ne va pas cacher les statistiques. Oh oui, les statistiques pourtant, tout est fait pour, qui existent sur la délinquance dans les grandes métropoles. Les grandes métropoles ! En même temps, je crois qu'il ne faut pas faire un court-circuit entre immigration et délinquance. Un court-circuit. Tiens, je ne l'avais pas entendue, celle-là. En fait, il y a son équipe de communicants qu'on cherchait dans le vocabulaire. Ils ont fait sur Google « dictionnaire des synonymes ». Et ils ont cherché un truc. Et ils ont trouvé ça. Bon, je trouve ça pas terrible, mais bon. explique la première ministre dans les colonnes du journal à la veille d'un débat sur la politique migratoire à l'Assemblée nationale. Celui-ci sera suivi par la présentation d'un projet de loi du gouvernement au premier trimestre 2023. Alors, tiens, alors, une petite vignette, on ne va pas la regarder, mais qu'est-ce qui est écrit ? La France a toujours été une terre de migration, cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. On en a toujours eu besoin pour notre économie. Ah bon ? Donc, depuis toujours, on a des flux migratoires en France ? D'accord, d'accord. En fait, j'aime beaucoup, pour nos politiques actuelles, l'histoire commence en 1960. Avant, rien n'existe. Ah oui. Puisque cette histoire de terre d'immigration, non, en statistique, en nombre d'habitants, c'est indéfinissimal les flux qui sont installés depuis l'extérieur. Donc, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter de... Hein ? Non mais, c'est quoi cette histoire ? Hein ? Faut étayer tes propos, John Bigood. Sinon, ben, je t'y crois pas. Refuser de le voir se serait nier le réel. Gérard Armanin fait entendre un autre son de cloche que la première ministre, interrogée lors d'un entretien au Figaro sur l'existence d'une corrélation entre immigration et délinquance. Il déclarait « Aujourd'hui, les étrangers représentent 7% de la population française et commettent 19% des actes de délinquance. Refuser de le voir, ce serait nier le réel. » Et comme je suis un esprit chagrin, je dirais même plus, je dirais que, bon, on va dire que 7% des personnes présentes en France, donc qui sont des étrangers, commettent, on va dire, 20% des actes de délinquance. À cela, puisqu'on est taquin, on pourrait ajouter le pourcentage de Français de seconde génération ou de première génération qui commettent également des actes délictueux. À rajouter à ce pourcentage-là. Et dans nos grandes métropoles, je pense que là aussi, on aurait des résultats intéressants. Mais, comme vous le savez, les statistiques ethniques ne sont pas, elles sont interdites en France. Donc, on ne peut pas le savoir. Par contre, la marée chaussée, qui, elle, a des statistiques indépendantes, il se trouve que les chiffres seraient plutôt au-delà de 40%, même plus, si on fait ces petits calculs. Mais, moi, je dis ça, je ne dis rien. Quelques mois plus tard, Marine Le Pen, encore elle, l'heure la plus sombre de l'histoire, avait estimé que Gérard Damanin donnait raison au Rassemblement National sur un certain nombre de sujets essentiels, dont le lien entre immigration et délinquance. Eh ben, il est fort ce Damanin. De son côté, Emmanuel Macron s'en était tenu à une position pour le moins ambiguë sur France 2, le 26 octobre dernier. Il ne ferait jamais un lien existentiel entre l'immigration et la sécurité, avait-il d'abord avancé, avait d'abord avancé Président de la République. tout en soulignant ensuite que quand on regarde la délinquance à Paris, la moitié des faits viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en situation irrégulière, soit en attente. Alors, je pense que il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. on nous prend pour des bêtas, on veut nous faire passer un vieux pyjama pour autre chose de ce qu'il est, on veut nous faire passer une 4L pour une Ferrari, on veut nous faire passer des chances pour la France pour des chances pour la France et je ne dirais pas que je suis atterré puisqu'en fait, ce n'est pas le cas, on s'en fout. Ce petit discours, on le connaît. Mais moi, j'attends la prochaine déclaration d'Emmanuel Macron quand il va se passer une dinguerie quelconque ou quand une élection va s'approcher et qu'il va changer son discours pour aller draguer dans les dans les terres du RN par simple opportunisme politique. Après, que dire d'autre ? Ah ! Tout ça, tout ça m'afflige. Tout ça m'afflige. Bon, allez. C'est un petit article intéressant, j'ai souhaité le partager avec vous, mais bon, ça ne fait pas avancer la charrue, cette histoire. ! C'est un petit article sur… C'est un petit article sur… ...